Je rentre chez moi après une journée de travail. Je trouve ma pape en tête à tête avec son ex. Je n'ai pas le droit de prouver des questions. Je lui arrête moi ça. Tu sais très bien que Marc et moi ne sommes que des amis d'enfance. Et non, des ex comme tu as toujours voulu t'en convaincre. Je suis ici chez moi et j'ai aussi le droit de recevoir mes amis non? Ou bien je dois seulement aller les voir ailleurs. Et ailleurs la ferait où? Chez lui par exemple. N'oublie pas qu'il est libre depuis un certain temps. Donc ainsi ce n'était qu'un simple malentendu. Bébé, je peux tout t'expliquer. Ok, assieds-toi s'il te plaît. Et alors? Et alors? Et alors tu peux récupérer ton bagage et sortir de chez moi. Tu peux aller voir cette Chanel ou toute autre fille. Mon gars, on ne peut pas dire que tu as de la chance. Et qu'est ce que tu vas faire maintenant? Castor, voici toute mon existence qui est gâchée comme ça dans une fraction de seconde. Je vais expliquer quoi maintenant? Si mon père pèche lui apprend ça, il va me tuer. C'est quoi cette aide d'enterrement que tu fais là? Et puis, j'ai l'impression que tu as pleuré. Oui, j'ai pleuré. Et pas un peu seulement. Vraiment, je ne suis qu'une idiote. Pourquoi tu dis ça? On peut prendre certaines décisions dans notre vie et qu'elles servaient des mauvaises décisions sans toutefois pour autant être des idiotes? Non. Je suis bête ma copine. Je suis bête. Dans ce cas, nous sommes deux. Cela est Miss Deo. Je ne pouvais plus supporter. J'avoue que c'était de plus en plus difficile au vu de tout ce que tu m'as raconté ces derniers temps. Je t'ai tout dit. Me voler, me tromper avec mon employé, découcher. J'en avais mal en fait. Ma copine, j'avoue que nous ne sommes pas chanceuses. Peut-être que nous autres ne sommes pas faites pour le mariage. Et moi qui voulais mon homme à moi? Moi qui pensais qu'il suffisait de tout faire pour un homme pour qu'il te respecte au moins. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait de mal ma chérie. C'est notre destin sûrement. Donc, elle est différente du mien. Différent en quoi vu que nous sommes toutes malheureuses. Pourtant, j'étais tellement contente pour toi lorsque tu m'as dit que tu avais enfin trouvé quelqu'un qui te prenait en considération. Sincèrement, je ne sais même plus ce que je peux dire ce qu'il voulait vraiment. Je lui demandais tout simplement de me respecter un peu. Peut-être s'il allait me tromper loin et se défendait même de le faire. Et après, j'aurais pu me dire que c'est la nature des hommes. Mais tu sais que depuis la première fois que tu m'as dit qu'il te voulait, je t'ai dit que ce n'était pas un homme responsable et respectable. Est-ce que je voulais voir ma copine? Je pensais qu'elle avait en demi demandé de l'argent et qu'elle avait le temps, tout allait s'arranger mais... Et que comptes-tu faire maintenant? Restez tranquille. Je vais accoucher et élever mon enfant toute seule. Tu es enceinte? Oui, je le sais depuis une semaine. Je ne lui avais encore rien dit et je me réjouis de l'avoir fait. Plus tard, je pourrai dire à l'enfant qui est son père. Mais en ce qui me concerne, Duplex m'a donné le dégoût des hommes. Désormais, je m'abstiendrai de juger ces femmes de certains âges qui sont seules. Avant, je pensais que c'était des mauvaises femmes qui n'avaient pas pu retenir un nom. Mais aujourd'hui, j'ai ma réagion. Tu as parfaitement raison, je crois qu'il faut vivre certaines expériences pour mieux expliquer vraiment. Quand on te le raconte, c'est une autre chose. Comme tu l'as dit, c'est notre destin. Tout ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est de me sauver la gueule et de rentrer chez moi dormir. Je ne travaille pas aujourd'hui donc, mais en même temps, me sauver la gueule avec la grossesse. Moi aussi, j'ai bien besoin d'une bière. J'espère qu'à notre âge, on n'aura pas l'habitude de se refugier dans de l'alcool. Je ne te le fais pas Ti. Je ne sais pas. C'est tata Amandine. Bruno, c'est toi. Tu as même encore mon numéro de téléphone. Tata laisse comme ça. Les choses sont compliquées entre le travail, les voyages et tout ce qui va avec. Ok, sinon c'est comment alors? S'il te plait, tu es à la maison? Non, pourquoi? Je voulais savoir si Martine est là-bas. Pourquoi tu serais-t-elle chez eux au lieu d'être chez elle? C'est que... Elle et moi avons eu un problème. Elle est partie de la maison, du coup j'essaie de la joindre mais rien. Alors j'ai cru qu'elle était là-bas. Vous avez eu un problème? Et quel genre de problème? Tata, c'est que c'est compliqué de raconter par téléphone. Non, comme je te l'ai dit, je ne suis pas à la maison. Tata, dis-moi, je peux te rappeler dans combien de temps? Euh... Aucune idée. D'accord, je vais te rappeler alors puis je t'attends. Ok. Merci beaucoup. De rien. Qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont des problèmes partout comme ça? Même Bruno et Martine... Déjà... C'est tôt hein... Je suis partie de chez moi, Tata et Amandine. Je ne pouvais plus supporter. Je ne pouvais plus supporter. Attends un peu. Mais, tu me parles de quoi là? Tu peux m'expliquer? Bruno a mis une fille enceinte. Quoi? Et comment l'as-tu su? Elle a envoyé un SMS dans son téléphone et nous étions ensemble. J'ai lu le message. Oh ma chérie, je suis vraiment désolée. Ça doit être un coup dur, surtout pour un jeune couple comme le vôtre. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'ils me fassent une chose pareille? Martin, Martin, on ne saura jamais ce que les hommes veulent, mais c'est terrible ça. Et que comptes-tu faire maintenant? Je ne sais pas trop. J'ai agi sur un coup de tête. Ma première réaction était juste de mettre de la distance entre lui et moi. Je ne veux plus le voir. Ça doit être une réaction logique. Attendons voir tes parents ce qu'ils vont dire à leur retour. Tu es venu avec l'enfant? Non, elle est chez ma belle-sœur. Je ne la prends que demain. Je suis vraiment désolée ma chérie. Il faut croire que nous ne sommes pas venus à ménage. Avant que tu ne viennes, je comptais t'appeler pour te dire que je vais quitter ton père. Ma décision est prise. Quoi tata Armandine? Tu vas quitter papa, mais pourquoi? Je crois que tu es au courant qu'il a fait un enfant hors mariage. Mais ce n'est pas ça le véritable problème. Le pire, c'est que Julien n'a même plus mon temps. Qu'est-ce que je vais faire dans la maison d'un homme qui n'a plus mon temps? Mais papa ne peut pas faire une chose pareille. Je me souviens quand tu venais d'arriver ici, il était si content. Parce qu'il savait que je venais lui donner les garçons. Et comme j'ai le choix de ma mission, est-ce que tu as refusé de lui faire d'autres enfants? C'est vrai que ton père guérit de son obsession d'avoir des garçons. Mais je ne peux pas prendre le risque de lui donner une autre fille. Et déjà, je vais tomber enceinte comment? Vu que je te dis qu'il n'a même plus mon temps. Il est tout le temps nerveux depuis quelques jours parce qu'il soupçonne ta mère de vouloir le tromper. Mais moi, même si je fais une semaine dehors, il ne va même pas chercher à savoir où je dors. Toi-même, c'est normal. Mais Bruno, qu'est-ce qui se passe? J'étais supplie quand la secrétaire m'a dit que tu voulais me voir. Il me semble que c'est demain que tu veux reprendre le travail. Bonsoir papa. Mais qu'est-ce qu'on s'est manié? Papa, je... Ecoute Bruno, je n'ai pas de temps à gaspiller. Alors, asse-toi et dis-moi ce qui se passe. Oui alors, je t'écoute. Papa Martin est parti de la maison. Et comment ça? Il me semble que c'est Yakuza l'entrée du voyage. Oui, on a eu un problème et... Un problème de quelle nature? Bruno, tu as vu le nombre de personnes qui m'attendent là dehors. Alors, si tu n'as rien à me dire, tu te mets hors de mon bureau. Papa, je ne te demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Attends, pardon pourquoi? Il me semble que jusqu'à présent, je n'ai pas eu à mettre plainte de toi. Alors, quel est le problème? Martin est parti, pourquoi? Papa, je l'ai trompé. Quoi? Tu as trompé ta femme alors qu'on n'a même pas encore fait 2 ans de mariage? Et ce n'est même pas ça le pire. Ce? Ca, c'est le comble. D'où il y a même pire. Et qu'est-ce que c'est? La fille en question est enceinte papa. Ce n'est pas Dieu possible. Quoi? Mais tu imagines dans quelle situation tu t'es mise là? Mais tu es allé très fort là mon garçon. Mais bon sang, qu'est-ce qui t'a pris? Tu imagines les conséquences d'un tel acte? Et qui est la fille en question? C'est... C'est Chancel. Chancel? Mais qui est Chancel? La fille avec qui je suis parti en Côte d'Ivoire. Mais ça c'est le comble! Mes jeunes hommes! Tu vois, il sera arrivé au niveau où je sais s'il m'était mis en train de coucher avec tous mes collaboratrices. Hein? Je me doutais bien qu'il y avait une électricité dans l'air entre vous. Papa c'est elle qui va... La ferme! Verti a fait quoi? Elle t'a violé? Hein? Où est ta consistance dont tu ne peux pas résister à un sourire ou à une paire de 50 mètres sous le nez? Vraiment Bruno, tu m'as déçu. Je suis vraiment déçu. Je sais papa, je ne voulais pas. Mais c'est elle qui... Et puis tu te victimises! En plus! Mais ce n'est pas Dieu possible ça! Quelles sont ces histoires? Je suppose que si tu es venu t'adresser à moi, c'est que tu es en train de parler à quelqu'un que tu considéres comme ton beau père. Mais comme ton père. C'est ça papa. Alors où est Martine en ce moment? Elle est rentrée à la maison. Tata Amandine m'a confirmé qu'elle est bien là-bas. Bien. Tu peux disposer. J'ai besoin de réfléchir un peu. Et en passant, je dis à la secrétaire que j'ai besoin de souffler. D'accord papa. Hey mamie! Tu es là? Je suis contente de te voir. Alors raconte, tu viens sans nous aviser de ta venue. Si c'était au moins une visite de courtoisie, ce n'est pas à toi qu'elle parle. Hey Muriel, tu parles tout de même à ta belle-mère, la femme de ton père. Belle-mère de quoi? Ce n'est pas à elle que je parle, c'est à toi que je parle et je suis contente de te voir. Sauf que je ne suis pas en visite d'agrément. Ca veut dire quoi? Je suis partie de chez moi. Quoi? C'est maintenant que tu parles que je réalise même que tu as pleuré. Qu'est-ce qui s'est passé? Bruno t'a frappé? Mais il a fait pire. Comment ça pire? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une fille enceinte. Où est le problème? Pardon? Je te dis que mon mari a mis une fille enceinte et tu me demandes où est le problème? Tu es normale? Je suis bien normale grande soeur. Je te demande encore où est le problème? N'est-ce pas c'est toi qui a encouragé papa ici à prendre une seconde épouse? Bruno peut aussi épouser celle-là en tant que seconde épouse. D'autant plus qu'ils ont un enfant. Tais-toi. Je ne vois pas tout ce qu'il a dit de mal. Tu devrais plutôt toi-même te remettre en course. Ma chérie, tout a marché comme sur les roulettes. La boucle est bouclée. Brunet est aux abois. Le divorce entre Martin et lui n'est plus qu'une question de temps. Espérons. Maman, on n'espère pas. C'est déjà une évidence. Figure-toi que Martin est tombé sur ton message pile au moment où tu l'as envoyé. Le pauvre ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il se demande comment il a fait pour se retrouver au milieu de tout ça. J'attends avec impatience l'annonce du divorce. Sauf que j'ai une appréhension. Laquelle? Je suis un peu inquiète de la réaction de son beau-père. N'oublie pas que c'est aussi mon boss. Et il peut décider de nous virer tous les deux. Mais attends, qu'il renvoie Bruno c'est tout à fait normal. Mais pourquoi toi? Comment ça? Je suis celle-là qui a couché avec son beau-fils. Tout en sachant qu'il était marié. Je ne pense pas qu'il ferait ça. Et le plus à blâmer dans l'histoire c'est Bruno. Et de toute façon, tu pourras toujours dire qu'il t'a menacé de licenciement en tant que patron pendant votre voyage pour que tu couches avec lui. Ce sera sa parole contre la tienne. D'accord. Et quand on nous verra continuer notre relation? Tu diras juste que tu le fais pour le bébé à naître. C'est tout. Pour finir, tu as les réponses à tout. Ma chérie, n'oublie pas que ça travaille à l'intérieur. Mais s'il te plait, n'oublie pas de me recommander aux ressources humaines comme le candidat idéal pour remplacer Bruno. Ne t'en fais pas. Le responsable est un ami à moi et il ne peut rien me refuser. D'accord, je compte sur toi. Non, c'est vrai ce que m'a dit ton père. Bonsoir maman. Qu'est-ce que tu fais là? Maman, c'est fou et non. Ok. Je me souviens que tu nous avais servi cette même scène quelque temps avant votre mariage. Non, il m'a trompé. Il m'a trompé. Il a fait quoi? Il m'a trompé. Et alors? Comment c'est y'allô maman? Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Non seulement j'ai entendu mais j'ai même très bien compris. Et comment tu fais comme si tu cautionnais le fait qu'il me trompe? Non, ce n'est pas comme s'il m'avait demandé mon avis avant de le faire. Mais tu fais comme si ce qu'il avait fait était tout à fait honorable. Tu dis bien ce qu'il avait fait. Ca veut dire qu'il l'a déjà fait. Ce n'est pas comme s'il se préparait à aller le faire. Même s'il a mis enceinte une fille. Mais raison de plus pour garder la tête froide. Je ne comprends plus rien. Je viens me plaindre et c'est comme ça que tu me défends. Tu veux que je te défende comment? Tu penses que si j'avais réagi comme toi chaque fois que ton père avec eux une aventure extra conjuguée dans cette maison, je serais encore là? Non, je serais partie d'il y a de cela longtemps. Maman, tu entends même ce que tu dis. Si Bruno me trompe, c'est parce qu'il ne m'aime plus. Il me souvient qu'il y a quelques temps quand ton père voulait prendre une deuxième épouse. Tu avais dit que ça ne te dérangeait en rien que ton père prenne même des milliers de femmes. Pourquoi est-ce qu'à ce moment là tu ne t'es pas dit que non? Si ton père décidait de prendre une autre femme, c'est parce qu'il n'aime plus ta mère. Non, ce n'est pas la même chose. J'aimerais bien que tu m'expliques où est la différence. De toutes les façons, sache que je ne vais pas garder chez moi une femme mariée sans le consentement de son mari. Oui, je crois que nous n'allons pas continuer à nous regarder. Oui, c'est pas ça. Les uns et les autres comme ça. Moi aussi je pense pareil. Je me demande d'ailleurs ce que je fais là moi. Bien. Il fait qu'une bêtise a été commise mais ce n'est tout de même pas la fin du monde. Donc papa pour toi ce n'est qu'une bêtise? Tu préfères qu'on appelle ça comment? Papa, moi je ne vois même pas là où il y a la bêtise. Attends ton tour, je t'avais bien dit que... Arrêtez-moi ça, vous vous croyez-vous? Maman, tout ceci c'est de ma faute et je tenais vraiment à m'excuser. Oh jeune homme, toi tu te tais. Nous n'allons pas détruire la famille pour cet écart de conduite, cette condamnable. Est-ce que tu pourrais alors dire le contraire? N'est-ce pas c'est votre travail? Je pense que s'il y a quelqu'un qui est mal placé ici pour dire quoi que ce soit concernant ce problème c'est bien toi. Voilà. J'ai même dit depuis que je ne savais pas ce que je faisais ici. Oh, toi tu restes là. Faites affaire concerne la famille et tu es membre de cette famille. Alors Martine, dis-moi, quel était ton but en venant te réfugier ici? Pour faire comprendre à ton mari que le marriage est terminé? Mais non papa, j'étais juste fâchée et... Bien, tu as dit le mot fâchée et ça c'est légitime. Mais cependant je vais te dire ce que je t'ai dit quand tu sortais de cette maison. Quand un garçon et une fille ont été légalement et officiellement mariés et que l'alliance a été scellée devant les deux familles, la fille appartient désormais à la famille de son mari. Ce qui veut dire qu'en aucun cas tu dois te retrouver en séjour dans ta famille sans le consentement de ton mari. Si ton couple a un problème et que tu estimes que tu dois chercher recours auprès de quelqu'un, c'est auprès du chef de famille de ton mari. C'est auprès de lui que tu dois chercher recours en premier lieu. Ce qui ne veut pas dire que nous tes parents nous te rejetons, non. Mais désormais tu es une fille mariée, l'autorité est maritale. Moi, ton père, je ne peux plus rien faire te concernant sans consultation avec ton mari. Hein? Ce qui ne veut pas dire que si tu es en danger dans ton couple, nous on va t'abandonner. Pas du tout. À ce moment-là, nous allons finir à ton secours. Mais s'il savait qu'un jour, ce jeune homme vient nous dire que désormais il lui est impossible de continuer la vie conjugale, c'est tout à fait normal que tu reprennes ta place ici. Mais en attendant, est-ce que c'est le cas, jeune homme? Bien sûr que non, papa. Ce n'est pas le cas. Vous savez que j'aime énormément Martine, papa. On voit bien comment tu le prouves, non? Ouais, ma chérie, ma fille chérie. Ce sont des cheveux qui arrivent. Hein? Ce sont des choses qui arrivent. Ton mari est venu me voir au bureau et sans la foudre, bien entendu, et sans justifier ce qu'il a fait, je trouve que tu es un peu excessif. Il paraît que tu es un peu plus jalouse. Et ce n'est pas bien. Voici ta maman à côté de moi, elle peut te le dire. Depuis que nous sommes ensemble, je ne lui ai jamais demandé qui était cet homme qui est en rouge ou celui en bleu avec qui elle prenait un peu ou avec qui elle l'échangait. Non! Si je la trouve avec quelqu'un, elle estime qu'elle peut nous présenter, elle nous présente. Si elle ne le fait pas, on suppose que ce n'est pas important. Et c'est exactement ce que moi aussi je fais. Elle fait la même chose me concernant. je crois que ton mari et toi, vous ferez mieux de vous comporter de la sorte. Ainsi votre couple va tenir la route. Donc papa, tu veux dire que... Oui ma fille, oui. Tu vas tranquillement aller chercher tes affaires et rentrer à la maison avec ton mari. Ce n'est qu'en semble que vous pouvez surmonter cette épreuve. Bon papa... Papa... Je vous remercie Inma pour votre soutien à mon mariage et je tenais... Tu as intérêt à te tenir désormais à cause. Sinon... Ce sera le cas papa. Merci encore. Maman... Merci pour tout. Bon, cet incident est clos. J'ai du travail à prier à mon bureau. J'ai à parler. Mais j'ai dit que cet incident était clos non? Je ne veux plus qu'on en parle. Il ne s'agit pas de ça. Et de quoi? Je ne veux plus qu'on en parle. Ok, on t'écoute. Je ne supporte plus ce genre d'existence. Alors j'ai décidé de quitter cette maison. Pardon? Tu as bien compris. Pour moi, ce mariage n'existe plus. Et où comptes-tu aller? Papa, toi aussi. Si elle dit qu'elle veut quitter la maison, tu la laisses partir où elle veut non? J'étais inquiétée de parler de la sorte à ta belle-mère. Même si tu ne l'aies pas, respecte-la au moins pour les petites soeurs qu'elle t'a donné. J'ai cru que j'allais supporter cette situation, mais c'est au-dessus de mes forces. Un mari qui n'a plus mon temps. Une copouse avec qui le courant ne passe plus. Je m'étais même dit que j'allais accepter la proposition d'aller faire la thèse à l'étranger pour me consoler pour ce mariage raté. Mais ta femme s'y oppose. Il ne me reste plus rien. Alors je vais partir avec mes enfants. Dès quoi? Tu peux partir si tu veux. Mais Chouquette et les autres restent ici. Ce sont mes enfants, pas les tiennes. Amandine, tu es entrée ici avec les enfants. Ces enfants sont nés dans cette maison et elles vont y rester. Chouquette, s'il te plaît, calme-toi. Je me calme pourquoi? Tu ne vois pas comment cette petite égoïste se comporte? Toi-même égoïste? Depuis un temps, je vois ton vrai visage. Abandine, je te jure que si je n'étais pas... Oh arrêtez-moi ça, bon sang! Mais qu'est-ce qui vous prend? Sincèrement, je souhaite qu'on se calme. Même si on doit se séparer, que ce soit au moins dans de bonnes conditions. Je reconnais que je n'ai peut-être pas été le mari idéal que tu souhaitais avoir. Mais, la chose est là. Et comme Madeleine l'a dit, les enfants vont rester ici. Moi, je ne souhaite pas que tu te lances dans une nouvelle vie avec un tel poids. Donc, tu ne fais même pas un petit semblant d'effort pour me retenir. Mais, à quoi bon? Cela va servir à quoi? Puisque tu as assez de visée dans la tête? Si je te supplie maintenant de rester, tu vas rester. Mais dans quelques semaines ou dans quelques mois, on va se retrouver devant en train de se poser les mêmes questions. Mais tu sais pourquoi je me plains? Justement. C'est pour cela que je pense que tu viens de prendre la bonne résolution. Sinon, on va se retrouver dans quelques temps devant la même simple question. Alors, je vais prendre des dispositions pour que tu t'installes où tu veux. Pour le moment, en attendant que tu te fasses une nouvelle vie. Tu vas où comme ça? Je vais prendre un peu d'air. Ok. Bon débarras! Oh! Arrête ça! Pourquoi tu te mordes d'air? Tu t'interdis de te rejouir des débois d'une autre femme. Maman, que ce n'est d'abord que qualité de femme? Tu as suivi ce que ton père a dit non? Même si tu ne l'aimes pas, respecte-la au moins pour les petites séquettes à donner. Elle a enfin parti. Elle avait la troupe jurée de la maison aussi. Alors, tu es contente? Tu dois être en train de jubiler à l'intérieur. Et pourquoi devrais-je jubiler de l'intérieur? Parce que tu as soumoisement réussi à me faire partie de ta maison. Ca, c'est ce que tu penses Amandine. Et je ne suis en rien responsable de tes pensées. Tu as fait semblant au début d'être gentille pour m'empêcher de penser rationnellement afin de formater le cerveau de Julio pour me pousser vers la porte de sortie. Amandine, je ne suis en rien responsable de l'échec de ton mariage avec Julio. Je savais tout simplement depuis le début que votre histoire n'allait pas durer. Et si tu avais été un peu intelligente, tu l'aurais toi-même comprise. Vois-tu, Julio ne t'a épousé que parce qu'il voulait des enfants garçons. Un héritier mâle. Malheureusement, tu étais incapable de le satisfaire. Et même si tu l'avais fait, il te serait rapidement désintéressé de toi. Et tu sais pourquoi ? Parce que même si jusqu'ici Julio a eu quelques relations extra-conjugales, il n'est pas un homme à femme. Julio a toujours aimé la sécurité et la douceur que je lui ai toujours apporté dans cette maison. Donc, connaissant tout ça, tu te serais barré avant même que ce jour-ci n'arrive. La fin de votre histoire n'était en fait que question de temps. Et j'ai donc pris mon mal en patience en attendant que ça se termine d'elle-même. Car vois-tu, c'est la VCR gratuit et le traitement coûte très très cher. Donc tu avoues avoir été hypocrite pendant tout ce temps ? Non, je n'ai pas été hypocrite. J'étais bien aimée depuis le début jusqu'à ce que tu montres ton côté égoïste en refusant que l'enfant de Philomène mette les pieds dans cette maison. Et tu ne dis rien Mado, tu es méchante. Et pourquoi l'avoir empêchée de faire mes papiers pour l'Europe ? Parce que je voulais te montrer qui mène le jeu dans cette maison Amandine. Tu as voulu te mesurer à moi, j'ai à me challenger un peu. Je voulais te montrer qui commande. Car même si Julio est un grand garçon qui décide par lui-même, il fait absolument tout ce que je veux. Et tu sais pourquoi ? Parce que son coeur m'appartient. Et ce depuis le premier jour de notre rencontre. Tu peux être fière maintenant parce que je te le laisse. Merci, mais cependant j'ai un petit conseil à te donner. Evite désormais de tomber amoureuse d'un homme. Dont le coeur est déjà pris. Oui, parce que même si vous allez batifoler là-bas dehors, il finira toujours par revenir là où son coeur est. Et à ce moment-là, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ne t'inquiète pas, j'ai retenu la leçon. Merci. Plus jamais je vais me faire prendre. Mais je te préviens que personne ne m'empêche de voir mes enfants dans cette maison. Sans toi libre, les enfants sont aussi à toi. Je ne sais pas pourquoi tu me regardes comme ça. Euh... Quoi? Et tu fais quoi à la maison à 7 heures? En fait, comme c'était la pause... Bref, c'est Sona qui voulait te parler. Et pourquoi? Lui-même, il va venir te dire. Sona, entre alors. Bonjour. Bonjour belle soeur. On est arrivé là-bas depuis quand? Si vous permettez que je m'asseye, je pourrais mieux vous expliquer la raison de ma venue. Je t'en prie, assieds-toi. Merci. Pour aller droit au but, je suis Sona à Chine. Je sois avec ma liédier depuis quelques temps. Et si je suis présent aujourd'hui devant vous, c'est pour demander la main de votre soeur. Enfin! Ce n'est pas trop tôt. Mais tu sais que ce n'est pas moi que tu devrais demander sa main. Je ne suis que sa soeur aînée. Je sais. Mais je devrais commencer par vous pour qu'on s'organise pour le déplacement au village. Tu as bien fait. Si tu es donc ici, cela signifie qu'elle a déjà dit oui. Oui. Mais c'était de manière officieuse. Est-ce qu'avant, c'était facile d'arriver chez toi, Marceline? Toi-même, tu dis quoi comme ça? Chaque fois qu'on ouvrait ton portail, ça veut dire qu'il fallait être en train d'avoir les yeux partout. Parce que c'est un plat qui s'envolait les fouchettes, les mammites. Vous étiez toujours comme dans un ring de boxe. C'était facile. Kamado, ça c'est du passé. Maintenant, je suis dans le calme. Mon mari et moi, nous nous retrouvons seuls. Comme jamais, ça n'aurait dû cesser de l'être. Reste-moi aussi, bientôt je serai comme toi. Quoi? Ton mari va chasser ta épouse. Qui parlait de chasser? Tu aussi. En tout cas, cette nouvelle mérite d'être célébrée. Dis-moi, il va la chasser pourquoi? Non, est-ce qu'il va la chasser? Elle a décidé de partir d'elle-même. Que le gars n'a su plus. Comment? Ouais, tu veux qu'on t'explique quoi dans le gars n'a su plus? Je dis, cette fille s'attendait à quoi avec un monsieur comme Julio? Qu'il allait avoir l'énergie d'un jeune bélier? Maman, elle croyait qu'elle allait aux Olympiades du sexe. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que si elle avait donné un garçon comme il le voulait, non? Bon, il aurait peut-être pu faire un peu d'efforts et se faire un peu violence pour la satisfaire. Mais comme elle n'a fait que des filles. Qu'est-ce que c'est rapidement découragé de lui quitter sur ça? Tout compte fait, je pense que c'est une bonne décision. Au lieu qu'elle aille se chercher un jeune bouc, il fait comme Agathe l'avait fait pour nous laisser dans cette situation. Maman? Pardon, laissons les noms des gens. Après, on va se retrouver sur Facebook là-bas. Comment va Marguerite? N'est-ce pas Minko était venue la chercher soi-disant pour aller la présenter à ses tantes? Maintenant, il veut qu'on fasse la cérémonie avant l'accouchement de Marguerite. La réaction de Marguerite a au moins poussé ce gars à prendre ses responsabilités, non? Je pense plutôt que c'est depuis que ton mari et le mien lui ont parlé qu'il a pris conscience de ses responsabilités. Ah bah, Dieu merci. Il n'est jamais trop tard. Maintenant, c'est à nous de les accompagner. Eh oui. Oh, je suis trop contente pour elle. Oh. 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 Ma chérie, cela m'a pris beaucoup de temps pour comprendre en fait que tu es la femme de ma vie. Mon âme sœur, celle qui me comprend mieux que personne. Un adage dit que l'on reconnaît la valeur d'une chose que lorsqu'on l'a perdu. J'ai cru t'avoir complètement perdu et le vide que cela a créé dans mon QT Gigatext comme un groove. A partir de là, j'ai compris que tu es importante dans ma vie. Tu es importante pour mon équilibre. Je ne peux pas m'imaginer vivre sans toi. Je vais vivre à tes côtés tout le restant de mes jours. Être sévèrement grondé lorsque je fais une connerie. Tu connais le dicton. Qui aime bien châtie bien. Mais pas trop quand même. Partager de merveilleux moments de joie et de plaisir. Bien sûr, c'est ensemble qu'on fera face au coup dur que la vie mettra sur notre chemin. Ma chérie m'a dit, devant ta sœur aînée, veux-tu de moi comme époux? Félicitations les tutores. Félicitations. Je suis contente, félicitations. Merci. Sona, depuis quand tu es devenue romantique? Ce n'est que le début. Tu auras le droit comme ça chaque jour parce que mon coeur se lit. C'est beau, félicitations à vous. Merci beaucoup. Un petit peu. Je veux juste me, mon moron. Je veux juste un petit peu. Je veux juste le divertir, commenter. J'alors-leur. Je veux que j'ai l'air de là, non ? Je veux dire, c'est un petit peu pour tout. Le petit peu, quote-uncère. Oh je vais juste, c'est un petit peu. En plus, c'est un petit peu plus un petit peu. Sous-titrage ST' 501